salut les investisseurs j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende alors avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à liker et à partager et là donc vidéo un peu spéciale alors je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé concrètement ce week-end aux états unis une très grosse banque américaine a fait faillite ce week-end la fed a dû intervenir hier et sans doute cette semaine pour réinjecter environ 25 milliards de dollars pour essayer de stabiliser le système bancaire en général pour éviter que ça fasse boule de neige donc alors concrètement qu'est ce qu'une panique bancaire panic run bank en fait c'est le fait qu'un grand nombre de clients d'une banque donc veuille retirer leur argent le plus rapidement possible de la banque parce que celle ci est insolvable et là en l'occurrence c'était la banque svb aux états unis qui était la 18e banque nationale où celle ci a vu un grand nombre de personnes d'entreprises et surtout de start up parce que c'était une entreprise apparemment qui était vraiment ciblé sur les start up qui voulait justement retirer leur argent pour avoir de la liquidité pour continuer à se développer puisque c'est le but finalement d'une d'une start up de toujours croître sur les premières années de son activité et donc suite à ça il y a eu une panique générale donc ici donc silicon valley bank svb donc les autorités américaines frappent fort pour protéger les dépôts de la banque les autorités américaines ont annoncé dimanche donc hier une série de mesures pour essayer de garantir le retrait l'intégralité des retraits des dépôts de la banque qui est maintenant en faillite donc la banque silicon valley bank donc suite à ça donc la fed la banque centrale américaine s'est engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui auraient besoin également de liquidités pour pouvoir honorer les demandes de retrait de leurs clients pour justement que ça ne puisse pas faire comme en 2008 c'est à dire avec la crise des subprimes la crise bancaire c'est à dire l'effet boule de neige l'effet domino des différentes faillites qui qui peuvent s'enchaîner alors ici faillite de la svb aux états unis faut-il craindre une contagion alors de toute façon je pense que cette semaine et même la semaine prochaine on va en entendre beaucoup parler surtout si les marchés réagissent très mal à ça donc finalement c'est la plus grosse faillite bancaire aux états unis depuis 2008 et donc faut-il craindre un effet domino pour les banques américaines et donc par la suite les banques européennes que s'est-il passé concrètement donc la banque svb a été victime vendredi ce que l'on appelle un bank run et c'est à cause de rumeurs d'insolvabilité en quelques heures les clients ont tenté de retirer plus de 40 milliards de dollars de leurs dépôts et ça a provoqué donc sans le vouloir la faillite qu'ils redoutaient puisque finalement large la banque n'avait pas les liquidités nécessaires du coup la banque a fermé l'état américain en a donc pris le contrôle et les dépôts assurés sans limite par la puissance publique devrait être accessible ce jour à l'ouverture des marchés donc les clients de cette banque sont pour la plupart comme je disais précédemment des entreprises des start up de la tech et des exploitants de vin californien donc la plateforme de streaming recu possède par exemple 480 millions de dollars à la svb je sais pas si vous avez également suivi le domaine crypto il y avait le plus gros exchange américain et même le deuxième mondial quand une baisse qui avait apparemment 3 à 4 milliards de dollars de fonds chez cette banque svb donc au total il y a pour près de 200 milliards c'est la plus grosse faillite depuis la crise de 2008 et donc sans doute de fortes pressions sur les banques à venir pendant les semaines ou les mois qui arrivent quelle est la cause donc de cette faillite toujours la même finalement depuis des siècles de finances l'imprudence la svb qui profitait finalement de la folie des start up après la pandémie à accumuler les clients avec des comptes sur garantie elle a donc placé une partie de cet argent 91 milliards de dollars dans des bons du trésor pour améliorer ses profits des obligations au taux d'intérêt à l'époque assez faible et voilà finalement le schéma qui se répète en permanence ici le monde titre faillite de la silicon valley bank la fed mais 25 milliards de dollars sur la table pour éviter une panique bancaire général donc la solution trouvée finalement en part les pouvoirs publics américains pour éviter la panique financière totale après la faillite de la svb c'est donc de mettre de créer une ligne de crédit de 25 milliards de dollars pour permettre de financer les établissements qui pourraient faire l'objet d'une panique bancaire générales et donc concernant la svb donc il n'y aura pas de renflouement par le contribuable mais tous les clients de la banque verront leur dépôt garantie y compris au delà de la limite de 250 mille dollars sachant que la majorité des entreprises qui avait de l'argent et les startups surtout qui avait de l'argent dans cette banque avait sans doute bien plus que 250 mille dollars pour pour leur développement et pour croître donc à voir la suite donc forcément tout s'enchaîne très vite après la faille de la silicon valley bank biden demande des comptes aux différents responsables donc joe biden est très ferme les responsables de la faillite de la silicon valley bank 16e banque du pays et non 18e comme j'ai dit tout à l'heure et d'une autre institution financière la signature banque devront en ronde des comptes s'est engagé hier donc le dimanche 12 mars le président américain je suis fermement dévoué à demander des comptes aux responsables de ce gâchis alors ici nous sommes sur compagnie market cap donc le ce site référence le classement de toutes les entreprises par valorisation et là donc ici concernant l'évolution du prix moins hsbc moins 3 84% aujourd'hui american express 3 moins 3 73% donc après il n'y a pas encore les ouvertures américaines donc à voir dans la journée comment vont réagir les les différents secteurs d'activité et surtout le secteur bancaire oracle moins 3 22 morgan stanley moins 2 33 mastercard moins 2 0 7 visa moins 1 76 banque royale of canada moins 1 68 donc donc à voir dans la journée et dans la semaine comment comment vont supporter les différents secteurs d'activité suite à ces annonces donc voilà pour cette petite vidéo à chaud sur les différentes actus économiques et financières sur ce laps de temps très court n'hésitez pas à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao